J'ai vu la nouvelle, même si les réseaux sociaux ont vraiment été décrochés. Je ne précise jamais Zidane, avec tout ce qu'il a fait pour le Real de Madrid, c'est quitte au Real de Madrid, je pense que ça va pèser un peu sur l'équipe. J'ai dit bravo à Zidane parce que vraiment, hier j'ai vu dans un programme monter son palmarès, tout ce qu'il a gagné en 3 ans, vraiment c'est spectaculaire, vraiment chapeau à toi. Zidane, on peut dire que c'est un peu une chance pour lui d'avoir eu l'équipe de Real. Je ne vois pas l'exploit qu'il a fait en tout cas. Les gens disent qu'il a aligné trois fois la Champions League, mais ce n'est pas la fin du monde. S'il veut qu'il parte, c'est qu'à chez nous on s'en fout de lui. Ça, ça ne va pas arranger l'équipe, c'est pas bon pour Real même, c'est pas bon même. Tu peux vouloir faire quelque chose aujourd'hui, demain et puis vouloir changer d'avis. Moi je pense qu'il sait ce qu'il fait. Alors ici, il a laissé Real Madrid, c'est son choix. C'est une bonne décision, Zinedine Zidane a tout donné au Real, en tant que footballeur d'abord et aujourd'hui en tant que coach. Il a fait du jamais vu, ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire du football mondial. Et il a aussi fait de bons choix en tant que joueur. Et si aujourd'hui, avec trois Ligues de Champions, et une Coupe d'Espagne, et s'il décide vraiment de quitter le Real Madrid, je pense qu'il a ce choix. Et c'est-à-dire bon, puisque d'abord lui-même a dit qu'il voulait se reposer, donc il mérite tous ces repos-là. Zidane a mené une bonne action, il a joué au foot, bien bien bien, pendant toute sa carrière, il a bien joué. Il a fallu sûrement, quitte sûrement le défenseur Matérasie, pour que ça devienne un problème. Et puis c'est juste après ça qu'il a arrêté de jouer. Donc voie bien qu'il a bien commencé, mais il a mal fini. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui marque son esprit. Parce que l'être humain en général, quand tu es bon, on est derrière toi. Le jeu, ça se dégrave, on oublie tout ce que tu as fait. Donc je pense qu'il a beaucoup travaillé pour atteindre cette performance-là. Donc je pense qu'il a le droit quand même de se reposer, de sortir la tête haute. Tout ce qui est bon, finit aussi un jour. Il ne peut pas rester au Real pendant toute sa carrière. C'est un acteur du football mondial. Il y a plusieurs clubs qui ont besoin de lui. Pour que la plateforme de football puisse tourner, on a besoin d'un Zinedine Zidane encore d'un autre club. On va voir ce qu'il peut apporter. On va voir ses capacités en dehors du Real. Donc c'est très important.